Donc tout d'abord la stratégie, on fait un projet comme n'importe quel projet, il faut qu'on soit un petit peu stratège, se connaître nous-mêmes. Donc en fait cette SWOT là, ce qui parle des forces et des faiblesses, c'est surtout pour décrire une SWOT par rapport au libre. Donc elle est collaborative, donc si vous voulez aller dessus, l'améliorer, si vous voyez des forces de notre mouvement et des faiblesses de notre mouvement. Alors par exemple, pour moi la grosse faiblesse, mais peut-être qu'il y en a d'autres, c'est les finances. C'est pour ça que je vous parlais que je veux aller voir des financiers, je veux chercher de l'argent. Donc on liste toutes les forces et faiblesses, par exemple quelques-unes, on a quand même beaucoup de contributeurs potentiels, peut-être plus qu'une grosse entreprise, parce qu'on est quand même beaucoup, 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 après chacun a ses projets, mais voilà, un nombre de contributeurs potentiels vraiment très très grand, plus qu'une grande entreprise. Donc on peut réutiliser les données, voilà. Et les entreprises d'une grande firme, ils peuvent contribuer à votre projet, mais vous, vous n'êtes pas employé dans la firme et vous ne contribuez pas à le projet. Donc les employés des grandes firmes peuvent aussi aider un projet libre. C'est un avantage, un gros avantage. Donc voilà, le but de ce document, c'est important, c'est de réfléchir quelles sont nos forces pour pouvoir derrière le plan d'action, faire un plan d'action en conséquence. On va pas, on va mettre peut-être beaucoup de moyens pour des problèmes qui sont importants pour nous. Voilà, c'est de la stratégie. Alors pourquoi le projet Libre ID ? Alors pour plein de raisons, donc œuvrer pour le bien commun, pour les futures générations qui arrivent derrière. Parce qu'on est très inspiré aussi par le siècle des Lumières, les inventions. Le but du projet, c'est d'accélérer le progrès technique et social. Donc il y a tellement de choses à faire. C'est vaste, c'est des objectifs très vastes. Mais c'est essayer de développer la créativité et l'intelligence à son paroxysme. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, moi j'ai pas la prétention d'avoir l'outil technique pour, mais à plein on peut réfléchir pour avoir un outil très peaufiné, très très bien, pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Être novateur et faire de lance. Voilà, le but de Libre ID, je vais vous expliquer, ce sera donc d'avoir du projet innovant. Et puis, un des objectifs aussi, ça serait pourquoi pas être un, être que Libre ID soit un, un espèce de R&D du libre, enfin en tout cas de tous les projets libres. Donc voilà, ça c'est les fondements, ce qu'on garde en tête. C'est l'objectif, il est plus là que dans ce que je vais vous présenter après. Ça c'est comment on fait pour parvenir à ces objectifs-là. Moi je vais vous présenter mes réponses, qui sont certainement pas les bonnes ou qui progressent un peu. Enfin voilà, je vais vous présenter le côté, donc comment je vois les choses techniques. Alors les avant-propos, ben voilà, c'est pas le site web, etc. C'est pas très sexy, c'est très mal travaillé, il y a beaucoup de travail à faire, c'est assez, c'est assez, voilà, c'est le travail de très peu de personnes. Il manque beaucoup de fonctionnalités, mais moi je vous en parlerai, même si je ne les ai pas, je considère que je les ai ces fonctionnalités-là. Rien n'est figé, donc c'est de faire améliorer tout le temps l'outil, peut-être que la démarche n'est pas bonne, donc quelle est la bonne. Et donc en permanence, prendre de la hauteur pour garder les objectifs en tête dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est juste une première pierre. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le projet, qu'est-ce que c'est ? C'est deux entités. J'ai séparé volontairement celle-là parce que je la considère très importante. Très importante. Donc la première, c'est LibreID.org. C'est une banque de données, en fait, d'idées. Alors, je vais utiliser maintenant le terme ingénie. C'est juste pour avoir une terminologie, pour savoir de quoi on parle. Donc ce que j'appelle une ingénie, c'est une idée très très détaillée et collaborativement conçue. Et on touche tout domaine. On ne s'arrête pas à la mécanique, on ne s'arrête pas à l'infiniment petit. Tous les domaines, là où on peut innover, où on peut inventer des nouvelles choses. Donc je vais vous en parler en premier. Et le deuxième, c'est une stratégie, ça s'appelle COSI. En fait, c'est de se dire, est-ce que je vais attendre que tout le monde connaisse LibreID, vienne et mette ses idées, mette ses problématiques ? Non, je vais être proactif et je vais essayer de fabriquer des outils qui vont nous permettre de nous assister à trouver des idées. Alors, on en connaît un tout, je pense que c'est le brainstorming, tout le monde connaît. Mais est-ce qu'on ne peut pas inventer d'autres moyens qui vont nous permettre, au lieu de produire, je ne sais pas, mille idées tous les mois ou tous les ans, enfin je n'en sais rien, peu importe les chiffres, d'en produire encore plus à travers ces outils-là. Alors, LibreID, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une boîte à idées, c'est de favoriser la collaboration, avoir des moyens de com pour travailler ensemble, améliorer les idées. C'est une partie importante qui est l'aide à la décision, c'est-à-dire chaque ingénie sera évalué. Je vous en parlerai après, de critères et tout. Le but, c'est de fournir aux porteurs de projets des idées innovantes et avec le plus d'informations en main, comme l'aide à la décision dont je vous parlerai. Techniquement, c'est un site web qui est sur du sémantique. Ce n'est pas très important, mais c'est très, très bien. Pour la technique, ça va nous aider. Donc voilà le projet, comment il s'articule. RQ, c'est des research questions, des problématiques. Donc vous avez une problématique. En général, quand on voit toutes les innovations, au départ, il y a une problématique. Et ensuite, on arrive à une idée et un concept. Donc la problématique, je n'ai pas envie de donner trop d'exemples parce que sinon, c'est réducteur. Mais il y a des milliards de problématiques, on a tous des problématiques. Donc vous venez à les mettre, par exemple, dans LibreID. Suite à ça, à des problématiques, on peut trouver des idées, donc des ingénies, on fabrique des ingénies. Voilà. Et ensuite, pour réaliser cette idée, on fait un projet. Le projet dans LibreID ne nous intéresse pas du tout. On reste de la création intellectuelle. Jamais de la réalisation. On ne réalise pas nos idées. Sauf les idées qui vont servir à améliorer LibreID. Donc là, on fait des projets pour améliorer LibreID. Mais sinon, les pages projet, ça serve à une seule chose. C'est de fédérer les gens qui voudraient prendre une idée et puis aller la faire ailleurs, porter un projet. Donc là, on voit en fait que tous les collaborateurs, ils participent. Il y en a qui apportent des nouvelles requêtes. Des projets Libre, peut-être, ont des problématiques. Les gens améliorent les ingénies, les évaluent, etc. Et puis ça, c'est la partie COSI. Donc je vous en parlerai juste après. La stratégie dont je vous parlais de la deuxième entité. Bon, ça, je ne vais pas le montrer. Donc j'ai fait un free. Tout ça, c'est des liens. J'ai fait un mindmap qui explique un peu tout le projet en mindmap. Je ne vais pas le montrer. Donc une idée, une ingénie. Eh bien, on va pouvoir l'évaluer continuellement. C'est-à-dire, une ingénie sera tout le temps évaluable. Vous pourrez revenir sur vos décisions. Si vous avez évalué une ingénie que vous ne trouviez pas bonne, dans un an, deux ans, vous pouvez peut-être vous dire qu'elle est mieux. Donc vous pouvez changer votre vote. Il y aura deux votes. Un vote subjectif. Est-ce qu'on aime, on n'aime pas ? Le cœur qui parle. Et puis, une évaluation rationnelle. Aujourd'hui, ces trois critères. Est-ce que c'est facile à implémenter ? Est-ce que votre idée concernera beaucoup de personnes ? Ou très peu de personnes ? Par exemple, est-ce que c'est que pour les handicapés ? Et donc, ça concerne peut-être qu'un million de personnes dans le monde ? Enfin, voilà. Et puis le dernier, est-ce que ce que vous allez fabriquer, il sera tout le temps utilisé ? Donc ça, c'est un outil très simple. C'est des outils d'aide à la décision. Si vous mettez les bons paramètres, par exemple, si votre objectif, c'est de faire plein d'argent dans la vie, vous mettrez le paramètre. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça va rapporter beaucoup d'argent ? Et vous moulinez toutes vos ingénies. Et donc, vous avez une aide à la décision pour choisir quel ingénie prendre et quel projet porter. Ou pour la communauté de LibreID, quelle idée, quel ingénie on va améliorer ? Est-ce que par exemple, c'est XB9 la meilleure idée de tous ? Et tout le monde le dit. Et donc, peut-être qu'il y aura plus de travail sur XB9 qui est potentiellement une des meilleures idées, par exemple. C'est un exemple. J'espère que vous avez compris l'aide à la décision. Au pire, si vous avez des questions pour l'aide à la décision. Ici, on voit un tableau d'aide à la décision. On lui attribue des critères en fonction de sa facilité de mise en œuvre, etc. Et on pondère par des critères. Est-ce qu'on recherche surtout une ingénie qui soit facile à mettre en œuvre ? Je sais que cette ingénie, en deux semaines, elle est finie. Donc, je vais lui mettre une très bonne note. Il y aura un système de pondération. Donc, on pourra choisir qu'est-ce qui nous touche le plus. Est-ce qu'on veut plus surtout toucher beaucoup d'utilisateurs ? On pourra choisir, parce que c'est un outil, ça reste un outil. Alors, comment on l'utilise ? Ça sera avec un système pondéré. On a, en plus de l'évaluation, un système de gains où, en fait, on a tous les gains de l'ingénie. Qu'est-ce qu'apporte ce projet ? Quels sont les points positifs qu'apporte ce projet ? Par exemple, pour une idée, ça serait de rapprocher les communautés, de partager... Bref, on décrit le gain d'une ingénie. Techniquement, c'est sur un wiki, un wiki sémantique. On utilise des formulaires pour rentrer les ingénie ou les problématiques. Alors, un wiki, c'est un wiki. Un wiki sémantique, c'est quelque chose, en fait, où toute une ingénie, par exemple, donc, elle aide à la décision, donc, elle a une note de... Enfin, on range tout dans une case. La description de l'ingénie, on la rend dans une case. On rentre tout dans une case. Ce qui nous permet de faire des requêtes très facilement et de sortir ce qu'on veut. Par exemple, on pourrait sortir les 10 meilleurs ingénie, les plus faciles à mettre en oeuvre. Ou les ingénie qui ont été inventés par des Français ou des ingénie qui concernent la construction. On peut vraiment rechercher ce qu'on veut très facilement. Grâce aux sémantiques. Donc, c'est la technique, mais elle va nous aider fortement sur ce projet. Alors, une ingénie peut avoir des propriétés, donc, qui est l'inventeur, par exemple, quand est-ce qu'elle a été créée ? Est-ce que ça concerne un objet physique ? Ou c'est plus une ingénie qui parle d'un concept ? Ça, je vais vous en parler. What is it ? Et what is it for ? C'est pour décrire l'ingénie. Ah ouais, j'aurais voulu vous montrer des requêtes, mais bon, je ne sais pas. Peut-être en mettre une vite fait, quand même. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Alors, donc, ça marche comment ? Je n'ai pas mis de souris. Bon, alors, excusez-moi. Voilà, par exemple, là, un tag cloud. Donc, vous avez toutes les descriptions des ingénie, en fait, vous pouvez les ressortir, par exemple, sur leur Wizz. Alors, what is it for ? Enfin, j'en parlerai. En gros, vous faites une requête, vous obtenez ce que vous voulez comme information. Ce n'est peut-être pas très clair, mais, par exemple, là, vous voulez tous les ingénie qui existent. Vous faites une petite requête. Par exemple, ça, c'est les miennes. Et elle vous fait apparaître tous vos ingénie à vous. C'est technique, mais c'est juste pour dire que c'est super pratique, super puissant. On fait ce qu'on veut avec. On veut dessiner un truc 3D avec toutes les... Enfin, c'est très puissant. Alors, attends, il faut que je revienne sur... Donc, désolé de ne pas pouvoir... Je pourrais en parler plus si ça vous intéresse. Donc, voilà, concrètement, on a un petit formulaire. On remplit toutes les caractéristiques de l'ingénie. Et voilà. Et puis, on met les descriptions, etc. Il y a plein d'informations. Je ne vais pas en parler de tout. Le with et le with f, qu'est-ce qu'ils permettent ? Ils permettent... C'est des mots-clés, en fait, qui permettent de décrire l'ingénie ou la problématique. Une problématique et une ingénie ont le with f en commun. Le with f, c'est what is it for ? Pourquoi faire ? Une problématique, c'est pour résoudre quel problème ? Une ingénie, elle a aussi un what is it for. Elle est pour quoi faire ? C'est cet ingénie. Donc, le with f fait le lien entre la problématique et l'ingénie. L'ingénie a en plus le what is it. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que, par exemple, là, c'est un sensor, c'est un capteur, 3D, par exemple, je n'en sais rien. Il décrit l'ingénie. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est pour quoi faire une problématique ? Par exemple, comment on peut faire pour améliorer la communication, par exemple ? Il y aurait le mot communication dedans. Les with f permettent après de naviguer. Comme on a vu, le tag cloud, le nuage de mots-clés, grâce à ça, vous pouvez naviguer, rechercher toutes les ingénie, par exemple, qui parleraient de collaboration. Il faut essayer de se projeter, parce que les exemples, ça réduit, mais il faut essayer que vous arriviez à vous projeter. Voilà. Et alors, ils vont nous permettre de naviguer ces mots-clés, là, de relier les ingénie, peut-être, et puis aussi d'être utilisé dans la deuxième entité dont je vais vous parler bientôt, le COSI. Pour utiliser, on utilise les WISEF dans les COSI. D'autres idées d'amélioration, je vais être bref, mais bon, on pourrait rajouter, par exemple, des principes. Vous savez, pour fabriquer quelque chose, vous pouvez avoir des principes, et des principes simples. Par exemple, je pourrais parler de l'homme mort, ou des principes tout bêtes en sécurité, et une page de principes, en fait, qui est à côté de l'ingénie, qui vous permet de l'améliorer. Bon, je ne veux pas vous embrouiller, mais j'ai plein d'autres idées pour améliorer le projet. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième entité, les COSI. Donc, ce que je vous disais, c'est important, c'est qu'on est dans une posture proactive, on va fabriquer des outils pour être le spécialiste des idées, et donc pour s'aider à trouver des idées innovantes. Donc, ça, je pense que c'est une démarche originale. C'est une, enfin, voilà, c'est une... Pour le projet, c'est très important, parce que si on arrivait à faire des outils qui nous permettent de générer quand même beaucoup d'idées et de qualités, eh bien, je pense que ça serait peut-être... Le projet marcherait peut-être bien, quoi. Donc, c'est la priorité du projet. J'espère que vous comprenez à peu près quelle est cette stratégie. Donc, voilà comment il se met dans le schéma, en fait, les COSI, on va essayer de développer des COSI, participer, et ces COSI nous permettront, donc, de créer des idées pour remplir la première entité qui est LibreID.org. Aujourd'hui, des COSI, on en a très peu, voilà. J'en ai pas, mais le but, c'est de dire, les gens, peut-être que vous avez des idées de COSI bien meilleures que les miennes. Nous, on va essayer de développer celle-là en première, en premier, pardon, parce qu'en la testant rapidement, elle est vraiment très bien. Donc, on utilise les mots-clés de tout à l'heure, on les mélange, et ça nous permet de penser à d'autres, de nouvelles idées. Donc, ça sera, quand on aura un peu de, quand on aura les moyens, on commencera à développer, donc, des COSI, pour voir si on arrive à remplir nos objectifs, qui sont de trouver des bonnes idées. Bon, alors, là, enfin, il y a des idées aussi, de mettre des, de faire des partenariats avec des projets libres pour être la boîte à idées du projet libre. Peut-être pas m'attarder là-dessus, enfin, il y a plein d'idées. Alors, qu'est-ce qu'est la différence entre une ingénie et donc un brevet ? Il y a certainement beaucoup de différences, mais un brevet, c'est plus ou moins statique, il est déposé, il coûte beaucoup d'argent, etc. Nous, une ingénie, en fait, ça sera quelque chose qui va durer dans le temps, qui sera sans arrêt amélioré par vous, par moi, par tout le monde. Par contre, la personne qui porte un projet issu d'une ingénie, il faut qu'il respecte la philosophie du libre, donc chacun a le droit d'utiliser une ingénie et de la mettre en œuvre. Si une ingénie pose des problèmes de conflit, enfin, on peut forquer, c'est du libre, donc une ingénie, quelqu'un peut récupérer une ingénie et partir l'améliorer ailleurs. Il n'y a rien à demander en argent, bien sûr, les gens, ils se servent et ils partent avec. S'ils peuvent juste respecter la paternité. L'important, c'est déjà de produire du contenu avant de se battre sur la propriété intellectuelle ou le copyleft. Alors, la concurrence, il y a deux sites qui existent, ils sont très simplistes, mais ils proposent, un peu comme LibreID, de mettre des idées en ligne. Alors, ça reste très simpliste, c'est du web simple, c'est juste un texte, les gens écrivent un texte. Alors que LibreID, c'est un outil un peu plus peaufiné, beaucoup plus peaufiné à mon avis que ces deux sites, mais qui ont pignon sur rue depuis longtemps. Puis je me demande aussi, est-ce que des compagnies ont des pareils outils pour ne cesser de se réinventer, d'inventer des choses ? Peut-être que parmi vous, en fait, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés et qui connaissent peut-être des outils qui leur permettent d'innover. Le marché, alors le marché de la recherche et du développement, c'est 2,5% du PIB, grosso modo, mondial. Donc, ça représente un gros chiffre d'affaires de recherche et développement. Je parle des gens qui travaillent dans les labos, etc. À côté de ça, il y a aussi les petits entrepreneurs qui arrivent, qui essayent d'innover, qui ne sont pas dans ce chiffre-là. Donc, par rapport à ce secteur-là, je me dis, est-ce que le libre n'aurait pas une place ? C'est quand même 2 milliards, il y a peut-être une place à avoir. Alors, je parlais de la stratégie et je pointais le financement, qui est pour moi un gros problème dans beaucoup de projets libres. Je pense que beaucoup de projets libres, c'est des investissements assez dérisoires par rapport à ce que ça rapporte. Donc, moi, je pense qu'avec LibreID, je vais surtout axer ma stratégie à aller voir les régions, les mécènes, tous ceux qui pourraient potentiellement donner de l'argent. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Peut-être que d'autres ne verront pas comme ça, mais voilà. Donc, le but, pourquoi avoir de l'argent ? Pour pouvoir développer les fonctionnalités, par exemple, qu'on n'a pas aujourd'hui. Et puis, pour attirer les gens aussi, peut-être qu'un projet qui a de l'argent, qui peut embaucher des développeurs, qui peut embaucher plein de spécialistes, va devenir certainement un projet qui attire les gens. Auprès de qui ? Donc, j'ai déjà dit, si vous avez des idées, ça m'intéresse. Auprès de qui on peut demander de l'argent ? Il y a l'Europe, par exemple. Alors, pourquoi ? En fait, je vais leur parler d'argumentaire. Je vais argumenter pourquoi il faut donner de l'argent à ce projet. Je vais vous donner des exemples comme ça. Ce n'est pas structuré, c'est à l'appel. Alors déjà, la masse de connaissances s'accroît, depuis le Moyen-Âge ou depuis l'Antiquité. Le monde se spécialise toujours de plus en plus. On a des docteurs en ceci. La connaissance est telle que est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un spécialiste des idées ? Est-ce que LibreID ne pourrait pas être un spécialiste des idées ? Vu que le monde se spécialise, pourquoi pas ? Un argumentaire, c'est vos croyances. Est-ce que vous avez des croyances ? Est-ce que pour vous, la puissance de la collaboration, ça vous parle ? Est-ce que vos croyances à vous, d'éthique ? L'enfermement du projet, c'est un point où imaginez un jeune créateur qui commence à faire une start-up avec de l'argent. Et puis, il a un bon projet, mais c'est une personne qui est très inventive. Peut-être que cette personne, si elle ne s'était pas laissée enfermée par son projet, elle aurait pu inventer d'autres choses. Parce que c'est un enfermement, le projet. C'est-à-dire que vous faites le projet, mais du coup, vous devez penser à chercher des finances, à recruter des gens, etc. Donc, vous vous enfermez dans votre projet. Un argumentaire aussi, c'est de dire, aujourd'hui, c'est surtout des entreprises, des institutions qui font la R&D, mais eux ont une limite de leur sphère d'action. Les entreprises, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est le gain. Donc, si une idée est très, très bonne, mais qui ne rapporte rien en substance, ils ne vont pas s'y mettre. Les institutions, je ne connais pas exactement, mais je suppose que ça répond à des qualités de charge. Donc, il y a peut-être une place en dehors de cette sphère d'action occupée par les entreprises et les institutions. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est des projets libres. C'est dérisoire en termes de potentiel. Même si ça ne marchait pas, quel gâchis ça serait ? C'est très peu d'argent par rapport à ce que ça pourrait rendre. Alors, imaginez un projet comme LibreID, aussi, avec plein de monde. Il faut se projeter un peu. On aurait une hétérogénéité des connaissances qu'on n'a jamais vues, peut-être. Parce que dans une entreprise, vous prenez n'importe quelle entreprise, le panel est quand même restreint. Il n'y a pas des philosophes qui côtoient des historiens, qui côtoient des chercheurs qui n'ont rien à voir plus en technique. Donc, quid du potentiel d'une hétérogénéité jamais vue ? Le but, c'est de contribuer aussi à la science, à la recherche. Toutes les problématiques de famine dans le monde, etc. Il y a tellement de problématiques. Contribuer à la science, contribuer au progrès. Des argumentaires un peu plus lourds, à mon sens. Plus, comment dire, plus forts. Alors, si je me projette avec LibreID à long terme, imaginons, il marche, c'est super, il y a des millions d'ingénies, il y a des gens qui... LibreID, en fait, impacterait tout. C'est un changement de paradigme. Le but, c'est de rechercher un changement de paradigme. Donc, il impacterait, d'un sens, toute la planète. Parce que même si vous n'êtes pas concerné par LibreID, s'il y a des ingénies issus de LibreID, vous pouvez les avoir dans votre quotidien. Par exemple, cet objet est venu de LibreID, par exemple. Donc, il touche tout le monde. Et s'il y avait plein d'objets issus de LibreID, notre fréquence d'utilisation, on en utiliserait dans notre quotidien. Donc, ça impacterait énormément nos vies. Ça, c'est un argument assez... Pour moi, c'est un des plus importants. Donc, on participe, mince, au bien commun. Et puis, on fabrique un environnement de créativité. Et puis, je pense que c'est un projet quand même relativement unique. Un choix, je ne sais plus ce que j'ai voulu dire par un choix. J'ai oublié ce que... C'est certainement très important, mais j'ai oublié. Donc, un choix, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, là, j'ai bientôt fini. Là, je veux vous parler, donc, un petit appel. Donc, voilà, moi, je recherche des adresses, des contacts pour des recherches de financement. Je cherche des contributeurs aussi et des développeurs aussi. Dans ce document que je viens de finir, bon, il n'est pas très, très structuré. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il est utilisable. On explique tout. Enfin, c'est exhaustif. On parle de LibreID exhaustif. Bon, ça fait 40 pages. Ça vous explique tout. Voilà, j'ai essayé d'être concis. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Donc, merci. Et puis, place aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai deux questions, une technique et une plus conceptuelle. La première, c'est que, donc, tu parles des brevets, à un moment où ça remplace le brevet, mais en libre. Oui, alors, enfin. Ce que je dis, c'est que Kalimak a montré hier que, en fait, ça ne tient pas la route, quoi, légalement. Et donc, un deuxième qui est plus conceptuel, c'est qu'en fait, c'est justement, à propos du nom des trucs, parce que ça impose qu'il y ait des noms pour des choses. Mais en fait, là, c'est moins pour l'ingénierie, c'est pas trop un problème, mais pour la recherche scientifique. En fait, on conceptualise en nommant, on nomme en conceptualisant, et tu as plein de cas où la définition du concept est quelque chose d'extrêmement important, débattu, et qui n'est pas du tout... C'est pas quelque chose qui est abouti. C'est chaque personne qui va travailler sur le sujet doit d'abord commencer par faire une recherche concept, par définir son concept, etc. Il y a des concepts qui sont différents d'une discipline à l'autre pour la même chose. Enfin, je sais que j'avais travaillé sur le paysage. Le paysage, par exemple, vu par les écologues et le paysage vu par les géographes, finalement, on sait que c'est pas la même chose, mais on sait pas pourquoi c'est pas la même chose, on sait pas exactement... En fait, c'est toute une question. C'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres domaines. Et puis, des fois, les concepts ne sont pas les mêmes d'une culture scientifique à une autre. Par exemple, ce que les Américains appellent l'anthropologie, ce que les Français appellent l'anthropologie, c'est pas forcément la même chose. Et ça, ça me paraît quelque chose qui n'est pas soluble, finalement, pour une solution comme la tienne. Et le risque, ce serait d'uniformiser, d'arriver à ce qui est un peu le cas sur Wikipédia, où tu as finalement une conception qui va écraser les autres et les rendre invisibles. Alors, j'ai que deux ans. Et oui, une des problématiques, c'est par exemple, comment un outil comme LibreID pourrait fédérer la recherche. Je me suis pas assez penché dessus. Pas assez. Vraiment pas assez. Mais c'est très important, parce qu'on voit le secteur, on voyait ces 2 000 milliards, ces 2,5% du PIB. Comment on fait pour faire travailler mieux ces personnes ensemble ? Est-ce qu'il y a moyen, avec les outils qu'on a aujourd'hui, de faire mieux travailler ces personnes ? Je suis pas assez avancé. Je suis pas assez avancé, mais oui, il faut... Je parlais des WIS et WISF, tout à l'heure, c'était pour décrire les... Ça répond certainement pas à ta question, mais oui, il y a des problématiques de cet ordre-là. Et voilà, ça m'intéresse si t'as des solutions. Je vais relayer une question plus pratique qui avait été posée sur Twitter, qui est la question de financement. Apparemment, tu as mentionné le reclure de financement institutionnel, mais pas la possibilité d'utiliser le crowdfunding. Ouais, un peu... Enfin, toutes les pistes sont à étudier, mais maintenant, on reste avec une éthique. Donc, tout à étudier, le crowdfunding, peut-être, certainement, je sais pas. Oui, oui, c'est à étudier. C'est à étudier. Après, il faut que ça reste avec une éthique. Faire du libre. Il faut faire du libre. Il faut pas non plus... On peut pas faire un... Je pense qu'un partenariat avec une entreprise, par exemple, c'est pas faisable. À moins que ça soit du pur mécénat. Ça sera que du mécénat. Enfin, voilà, du mécénat. Sans contrepartie. On peut pas... Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que je vous ai présenté ? Est-ce que ça a été à peu près clair vous avez à peu près compris ? Oui, une question ? Je t'en prie. Vous pouvez donner le micro, peut-être, s'il vous plaît. Oui, je voulais revenir sur la première question. Je pense que la définition des concepts par rapport aux sciences peut-être déjà actuelles et ce que ça veut dire pour l'une par rapport à une autre, etc., je vois pas tellement ça comme un frein puisque là, on parle de coopération entre ou des sciences humaines et des sciences dures ou... Enfin, tu prenais l'exemple de l'anthropologie aux Etats-Unis et en France qui est différente. Bon, là, du coup, ça pose un problème essentiel, je pense, mais pour moi, l'intérêt de LibreID, ce serait plutôt justement de redéfinir ce concept au croisement de plusieurs sciences, quoi. Et dans le cas des sciences humaines, de la collaboration sciences humaines et sciences dures, ce serait peut-être plutôt... Il faut englober les deux, ça, c'est sûr. Oui, ce serait du coup peut-être un nouveau concept plutôt qu'un problème de langage, enfin, de comment se comprendre par rapport à ça, quoi. Enfin, ça, c'est pour apporter un élément du coup à ce que tu disais. Moi, ma question, elle était davantage sur les COSI. En fait, je... Très bien. Merci la question parce que c'est le plus important à mon sens. Très bien. Si j'ai bien compris, le COSI, c'est pour créer des idées ? C'est une stratégie. Je n'ai pas les solutions. Par contre, j'ai dit que c'est la stratégie la plus importante. C'est si on arrive, si on travaille plutôt à faire des COSI que à faire des idées de médecine, de tel domaine, construction, je ne sais pas, c'est super. Mais si on fait des COSI, c'est encore mieux parce que ça va nous permettre d'être plus productif et de trouver plein d'idées sur la construction, plein d'idées sur l'écologie, enfin, plein d'idées sur... Oui, tout à fait. Du coup, ma question, elle est celle de la problématique dans le fonctionnement du COSI que je n'arrive pas encore trop à imaginer. Où se place la problématique ? Si c'est juste générer des idées ? Oui, alors je me demande aussi, est-ce que le COSI ne pourrait pas aussi générer des problématiques ? Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais peut-être qu'un COSI pourrait créer des idées mais aussi créer des problématiques. Je ne sais pas. Peut-être parce que là, la stratégie du COSI, en fait, c'est de remplir l'EbraID par des ingénie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas remplir les RQ ? Ça, ce n'est pas important pour nous. Le projet, ce n'est pas important. On reste spécialiste des idées, donc on reste sur ces deux-là. Mais oui, est-ce qu'on ne peut pas... Mais bon, on en a tellement déjà de problématiques que je pense que le COSI, pour l'instant, il ne sert à rien. Si déjà ici, vous mettiez juste une problématique puissante, c'est déjà beaucoup. Mais oui, oui, c'est intéressant. Oui, je pense que c'est un truc que je n'ai pas entendu au moment où je posais la question. Mais le but du jeu aussi, c'est de promouvoir des... Enfin, d'arriver, consulter des idées et puis... Partir avec. Oui. C'est ça que tu veux dire. Quelque part, la problématique, elle peut venir de l'idée aussi, d'une certaine façon. Je ne comprends pas par moment. Moi, par exemple, si je vais sur LibreID et que je consulte des idées, je peux imaginer la problématique qui aurait pu être liée. C'est-à-dire que dans le cas de COSI qui produit des idées, quelque part, on peut trouver la problématique. Oui, ça, c'est important. Si j'ai compris, c'est que toi, tu dis que tu vois des ingénie ici et qui n'ont pas de problématique. Donc, tu vas leur donner des problématiques. C'est très, très bien aussi. Super. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Moi, je suis d'accord. Très d'accord. Justement, c'est ce que je fais. Des fois, c'est que je prends mes ingénie qui sortent de nulle part et je leur trouve des problématiques parce que le but, c'est une solution à une problématique. Mais si tu prends une idée, tu lui mets une problématique, il y a peut-être d'autres solutions à cette problématique. Très important. C'est le cœur du système, de toute façon. Je voulais revenir aussi sur le financement pour la dernière chose que j'ai à dire. Mais tout à l'heure, tu parlais des partenariats avec des entreprises qui seraient un petit peu contre l'éthique du libre ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui lancerait des associations ? Par exemple, des associations qui ont envie de se développer, qui peuvent faire appel à des logiciels ou des structures privées pour les aider à se développer. pourquoi est-ce que des associations ne financeraient pas LibreID ou des porteurs de projets qui viennent de LibreID justement pour... Oui, la réponse est oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est intéressant aussi. Bien sûr. Il faut retrouver des financements. Je relaie une autre question qui vient d'Internet, en l'occurrence VIRC cette fois, sur la partie logicielle du projet. Qu'est-ce qui est distribué et sous quelle licence ? Très peu de repos pour l'instant. Il me faut un informaticien, un développeur qui saura faire ça. Je ne sais pas tout faire. Je sais faire beaucoup de choses mais très peu. Donc pour l'instant... Tout, de toute façon, on sera bien sûr... Tout ce qui sera... Toutes les fonctionnalités qui seront créées, bien sûr, seront sur un repos. Ce sera accessible. C'est le but, bien sûr. On fait du Libre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. C'est un très beau projet. Tu en as parlé à Sauvons la Recherche ou à d'autres organisations du même genre ? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, la communauté scientifique m'intéresse aussi. Sauvons la Recherche, c'est le groupe de chercheurs qui s'arrachent les cheveux devant la stupidité des programmes des politiques gouvernementales depuis un certain nombre de temps sur la question de la recherche et qui cherchent à se mobiliser, justement, pour avoir quelque chose d'un peu plus intelligent. Notamment, ils travaillent sur la question des licences propriétaires sur les articles, des questions de... Notamment, elle se vit, etc. Mais ils ne sont pas les seuls, je crois. Je vois ça par les journaux. Je ne connais pas particulièrement bien... Bonjour. Moi, je me posais la question des langues, en fait, qu'on utiliserait sur ton outil. C'est vrai que là, si on vise des contributeurs du monde entier, la question de la langue qu'on utilise pour décrire les projets n'est pas négligeable et ensuite pour les rechercher avec des mots-clés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui se forment autour des langues, les francophones, les anglophones et puis les autres aussi qui sont là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je propose ? Qu'est-ce que tu proposes ? Voilà. Donc ça, j'y ai réfléchi, bien entendu. Peut-être qu'on peut faire langue... Langues utilisées. Dans mon document, comme je vous le disais, dans les 40 pages, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, une information. Alors, les langues, déjà une ingénie, est-ce qu'une ingénie, même très, très bien, qui est vraiment portée par la communauté améliorée sans arrêt, est-ce qu'elle a besoin de toujours une traduction ? Peut-être pas. Donc, déjà, on n'est pas sur du Wikipédia. Déjà, est-ce qu'une ingénie a besoin d'être traduite dans les 200 langues ? Non. Avec le sémantique, on a vraiment la possibilité de traduire facilement. Enfin, traduire. J'entends par là de ranger les informations dans une autre case. Donc, le case pakistanais, on range la description de l'ingénie, on peut tout faire, tout décrire. Donc, pour répondre à ta question, en tout cas, c'est une vraie problématique, bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est d'utiliser la langue commune. Les WISF sont en anglais. WISWISF sont en anglais. Et ils font une ossature, en fait, de LibreID, parce qu'ils décrivent, ils apportent une description technique des problématiques des ingénie. Donc, aujourd'hui, c'est l'anglais, c'est une question difficile. Par contre, on a l'outil pour, c'est-à-dire le sémantique, vraiment, nous permet de faire vraiment plein de choses. On peut créer des formulaires, donc. On peut créer un formulaire pakistanais. Donc, la personne arrive dessus, utilisera le formulaire pakistanais et remplira les informations d'évaluation qui sont propres à toutes les langues, les notes, etc., et remplira dans une seule case. Par contre, on mettra le description en pakistanais, donc dans une case description pakistanais. Donc, je pense qu'il n'y a pas une grosse problématique. C'est quand même compliqué, ce n'est pas un sujet facile, mais avec les outils qu'on a, on devrait s'en sortir, je pense. J'ai bien réfléchi à ça. J'espère que je réponds à comment je vois les choses aujourd'hui, à peu près à ta question. Oui, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui sont créatifs et qui ne maîtrisent pas forcément les trois, quatre langues les plus parlées dans le monde. Donc, aujourd'hui, c'est du français. Aujourd'hui, c'est du français. Moi, je n'ai pas l'anglais courant pour... À chaque fois que des anglophones regardent ce que je traduise, c'est mal traduit, donc j'arrête. Je fais du français. Mais bon, c'est très facile à traduire. Du coup, je ne sais pas si au niveau technique, il y a une possibilité sur les mots-clés au moins d'avoir une traduction. Non. Sur les mots-clés, non, mais ça serait certainement à faire. Et puis, ce n'est peut-être pas très dur. Merci. Merci. Est-ce que... Oui. C'est bien, j'ai des questions. Merci. Merci d'être là aussi. Parce qu'on se bat, ça fait deux ans qu'on se bat pour un projet, donc c'est toujours bien d'avoir un feedback et tout. Merci beaucoup. Moi, c'est juste une envie après avoir vu tout ce beau travail de mise en forme, de problématisation. Juste une envie d'un cas, d'un cas précis, d'une association. Parler à sauver la recherche, c'est une bonne idée. Juste un exemple, un test case. Mais un génie à moi, par exemple ? Non. Tu veux connaître le contenu ? Qu'est-ce qu'il y a dans LibriD ? Non, 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 non. Juste, plus à titre de suggestion, un test case de quelqu'un qui aurait un premier cas d'un génie existant en ligne rapidement avant... D'accord. Avant de poursuivre... Non, non, je ne demande pas spécialement une présentation maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est juste une envie plutôt que de voir un framework d'une telle envergure. Non, tu veux du contenu. Je te parle du contenu. C'est ça ? Des ingénies qui sont sur LibriD, par exemple ? Oui. De cas concrets, quoi. Oui. Alors, mes ingénies préférées, par exemple, ou des petites... Par exemple, c'est City Portal. Donc, c'est de faire un écran, un écran géant avec un mur, en fait, comme si on voyait Madagascar juste à côté. Le marché de Madagascar soit une place publique, un écran. On pourrait parler à la personne qui est en face. Qu'est-ce que j'ai comme ingénie ? J'en ai plein, des ingénie. Il faut aller les voir. Il y en a plein sur le site. Il faut aller les voir, mais je vais prendre la liste qui est là. On l'avait juste là, la liste. Donc là, par exemple, il y en a à peu près 150 des ingénie. Hervé ? Pardon, excusez-moi. J'aimerais préciser la question de Natacha. Oui, merci. Parce que, par exemple, ce que tu viens de décrire, ça s'appelle All in Space. Ça a été fait par Kit et Sherry Rabinovitz en 1977. Voilà, tant mieux. entre New York et Santa Monica en Californie. C'est génial. Et pendant plusieurs jours, tu avais des familles qui ne s'étaient pas vues depuis des années qui pouvaient se parler. Alors, on ne va pas rester sur cet ingénie-là, mais oui, c'est super. C'est génial. Moi, ce que j'aimerais comprendre, par exemple, c'est comment tu expliquerais ton projet ou alors est-ce que tu as utilisé cette méthodologie pour décrire ton propre projet ? Je ne comprends pas la question. Tu décris un projet qui a une envergure assez grande. Le but, c'est de changer un paradigme. Après, est-ce qu'on y arrivera ? Le monde de la recherche scientifique avec l'explosion disciplinaire depuis une trentaine d'années réfléchit à ce genre de problématique ? Effectivement, déjà, entre deux disciplines similaires, le vocabulaire peut changer. Et donc, si on considère tout ça d'un point de vue sémantique, ça veut dire qu'on a affaire à des ontologies très différentes. et c'est un peu le problème de l'approche sémantique, c'est que la sphère sémantique s'intéresse à ce qui est connu et la recherche s'intéresse à ce qui est inconnu. Donc, si tu poses une sphère sémantique dans une certaine discipline, tu vas déjà avoir des décalages de sens sur des interprétations, etc. Pour répondre à ta question, c'est... Non, non, mais attends, je termine le point. C'est que, d'une part, le sémantique peut décrire ce qui est connu, mais ne peut pas décrire ce qui est inconnu parce que, justement, tu inventes, tu crées les concepts au fur et à mesure. En revanche, donc, je reviens à la question initiale, c'est... Est-ce que tu as appliqué cette méthodologie à la description de ton projet ? Est-ce que le projet est sémantisé, tu peux dire ? C'est... Est-ce que ton propre projet est une ingénie ? Oui, tout à fait. Il est... Oui, ça, je vais vous montrer. Ça, c'est... C'est déjà relié. C'est-à-dire, il y a plusieurs problématiques, mais tu en as une, par exemple, c'est comment créer des idées. Donc, c'est relié avec une ingénie qui s'appelle, par exemple, il y en a une, c'est Collaborative Keyword Mixing. C'est celle que je veux développer en premier et donc, après, qui arrive sur un projet de faire ce qu'aussi. Ou alors, Libre ID, c'est la même chose. L'idée, à la départ, c'était de faire un site collaboratif d'idées. Et donc, aujourd'hui, le projet, c'est Libre ID. Oui, tout à fait. Donc, des idées, il y en a plein. Si vous aimez regarder les idées, il y en a 150 à peu près. Voilà. Moi, je ne travaille plus sur mes idées, je travaille sur Libre ID. Mais non, parce que j'aimerais bien avoir... Je préférerais passer du temps à mettre des idées parce que j'en ai plein. Et puis, ça va venir, j'en aurai encore plein d'autres. Mais regardez les idées, je ne peux pas vous parler. Puis, ça va être réducteur. Puis, les idées qu'il y a dessus, c'est plus ou moins mes idées à moi. Il y en a aussi quelques-unes d'autres personnes. Moi, ce qui m'importe, c'est de créer un outil qui va nous permettre de... C'est ça que je voulais dire. Peut-être que la collaboration et l'existence des idées et l'existence d'échanges avec d'autres milieux en termes d'idées peut être préliminaire un peu au développement complet de l'outil, finalement. Tu peux commencer par des petites... une phase de développement, une phase d'échange autour des idées avant de développer un outil qui soit... Ah non, non. Le but, c'est de... Vraiment, de peaufiner LibreID, quoi. Le but, c'est... Mon objectif, c'est ça. C'est de peaufiner LibreID pour pouvoir accueillir les ingénieurs de tout le monde et le travail de tout le monde. C'est mon but. Mon but, c'est de porter sur le projet LibreID. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère. C'est bon, oui ? Voilà, on en a joué. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Prochaine conf dans un quart d'heure. On va hacker la science. On va encore parler de science et de recherche. Donc, on hack la science à 13 heures. Merci. Ah oui, le changement de programme, par ailleurs, la conf... Merci.